Le docteur Dobari va arriver tout de suite, il a parqué sa voiture, donc il arrive, comme on a un léger retard, je préfère commencer. Donc je me présente, je m'appelle Pierre-Emmanuel Busse, je suis le responsable de la communication du réseau hospitalier de Châtelois. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la direction générale de notre hôpital pour cette première conférence des jeudis du RHNEP de cette année 2020. La conférence de ce soir est dédiée à la radio-oncologie, une discipline mystérieuse qui existe depuis plus d'un siècle déjà. Ces dernières années, l'arrivée de nouvelles technologies, comme les techniques de modulation d'intensité, ont amené des progrès considérables dans le traitement des tumeurs. Elles ont permis une définition de plus en plus précise des zones à traiter, tout en délivrant des zones de rayonnement plus efficaces. Ces avancées scientifiques et technologiques permettent aux radio-oncologues de visualiser et de traiter plus efficacement les tumeurs, ce qui se traduit par un meilleur pronostic des patients, une meilleure préservation des organes, sains et moins d'effets secondaires. Pour détailler cette évolution, nous avons le plaisir d'accueillir une partie de l'équipe du service de radio-oncologie basée sur le site de la Chaux-de-Fonds. Vous voyez qu'il vient d'arriver le docteur Bernardino de Barry, médecin-chef, entré en fonction le 1er janvier dernier. Je profite pour lui souhaiter la bienvenue. La doctoresse Onala Santa Cruz, qui est médecin-chef adjointe, et le docteur Patrick Weber, qui est physicien-chef. Tous les trois vont s'exprimer dans l'ordre. Au terme de leur présentation, il y aura une série de questions-réponses, puis comme d'habitude, un apéritif servi juste à côté. Je profite pour vous signaler que la prochaine conférence des jeudis du RHNE, le 20 février prochain, sera dédiée au sport et à la blessure, le retour à la compétition. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. 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 Bonsoir à tous et à toutes. Désolé pour les quelques minutes de retard, mais je prends au fur et à mesure les lieux, les nouveaux lieux de travail. Donc voilà, c'est pour ça, mais j'étais dans le parking. Donc, de Barry Verardi, le chef de service de la radiothérapie de la Chaux-de-Fonds depuis le 1er janvier, comme vous l'avez dit. Donc, c'est un plaisir d'être ici ce soir. L'idée, c'était un peu de faire une petite introduction à la radiothérapie, essayer de comprendre ce que c'est la radiothérapie et plus en général la radio-oncologie. Puis, je laisserai la parole à Patrick pour parler de physique, parce que c'est un truc que je ne comprends pas du tout. Et alors, je préfère laisser faire à ceux qui le connaissent. Et puis, Olaya, elle va nous décrire un peu ce qui est le parcours d'un patient en radio-oncologie. Et pour finir, après, il y aura bien entendu une discussion et un peu les perspectives de notre service dans les prochains mois et années. Pour quelle raison il faut parler de rayon? Il faut parler de rayon parce qu'il y a 40 000 nouveaux cas de patients avec un cancer en Suisse. Ce sont les données de 2018 cumulées sur, enfin, disons, c'est moyenné sur la période 2015-2014-2017. Et de ces 40 000, il y en aura plus ou moins deux tiers qui vont recevoir de la radiothérapie. C'est quand même majeur. Deux tiers, ça veut dire que deux patients sur trois passeront en radiothérapie. Et il y en aura certains qui vont passer aussi à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'il y en aura certains qui vont passer pour le cancer primitif. Et puis, malheureusement, la maladie n'est pas contrôlée. Il y a des fois des symptômes liés à une diffusion métastatique de la maladie. Et donc, on fait aussi de la radiothérapie à visée antalgique, par exemple, pour arrêter les saignements. Et donc, dans ce contexte, le même patient repasse en radiothérapie. Donc, vous comprenez que ça devient central. Si on veut comprendre ce que c'est la radiothérapie, si on veut comprendre ce que c'est la prise en charge de nos patients cancéreux. De façon tout à fait générale, ça consiste à utiliser des rayons pour soigner des cancers. Quand à l'époque, on m'a expliqué ça, je l'avais compris. Donc, ça doit être un truc vraiment basique, basique, basique. Et il y a trois formes de la radiothérapie. Il y a une radiothérapie externe qui se délivre avec l'accélérateur. Il y a une radiothérapie métabolique. La radiothérapie métabolique, ce sont d'habitude les médecins nucléistes qui la délivrent. Mais dans certains services de radiothérapie, c'est le radioncologue qui le fait. Ça consiste à injecter la source directement dans le sang pour qu'elle puisse attendre les différentes parties du cœur. Et donc, attendre toutes les parties qui nous intéressent à traiter. Donc, c'est une technique de radiothérapie, un type de radiothérapie qui sert à traiter les différents endroits malades. La dernière, c'est curithérapie. C'est francophone, mais sinon, c'est brachythérapie en anglais. Et la brachythérapie, c'est pourquoi ? Parce que les Grecs, ils disaient qu'en grec, brachy, ça veut dire proche. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met la source proche de la région qui nous intéresse à traiter. Donc, on le met dans un organe, dans un tissu, dans un cancer. Et ça, ça consiste à mettre des applicateurs directement dans l'organe ou à côté de l'organe qui nous intéresse à traiter et à délivrer une dose juste à côté. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent, les oncologues médicaux, mais en tout cas, on était les premiers à traiter les cancers sans couper les gens. C'est l'histoire. En 1895, parce qu'on est en Suisse, Röngen découvre les rayons X. En 1896, Becquerel découvre la radioactivité naturelle. En 1898, Marie et Pierre Curie, qui travaillaient avec Harry Becquerel dans son laboratoire à l'Institut Curie, enfin, ce qui est aujourd'hui à l'Institut Curie à Paris, découvrent les radiums. Ils se font amener des tonnes de terres qui purifient au fur et à mesure. C'était la thèse de séance de Marie, ça. Et puis, il y a quelques milligrammes de sources radioactives qui restent. Là, ils découvrent la radioactivité naturelle. Ces sources radioactives sont permises à Henri Becquerel et à Pierre Curie de gagner le prix Nobel. Pierre Curie, peut-être, sous le chantage de sa femme, a dit que c'est juste hors de question que je gagne un prix Nobel sans ma femme, étant donné qu'elle a travaillé elle aussi. Donc, il les a obligés à gagner un prix Nobel à trois. Sauf que dans les papiers de l'Académie suédoise, le nom de Marie Curie n'apparaît pas. Et après, il y a la guerre. Et avec la guerre, ce n'était pas possible de continuer les études. Donc, ce qu'elle fait, elle fait des petites camionnettes avec des tubes à rayon X pour se promener dans les champs de guerre, pour faire les radiographies aux soldats blessés. Et elle pense bien d'amener aussi sa fille, Irène. Moi, j'ai du mal à la faire promener dans la cour devant chez moi, et elle promette sa fille dans les champs de guerre. Et forcément, quand la mère est complètement barrée, forcément, par conséquent, la fille aussi, ça prend la même route. Et donc, elle continue les études de sa mère, et elle découvre en 1934 la radioactivité artificielle, cette fois-ci. En 1901, Röngen gagne son prix Nobel pour avoir découvert les rayons X. Et dans cette famille, à cinq, à quatre, pardon, ils ont gagné cinq prix Nobel. Bien entendu, c'était Marie la plus intelligente parce qu'elle en a gagné deux. Parce qu'après que son mari s'est fait renverser sur le pont de la Seine à Paris, elle a pris la chefferie de service du service de radio physique à la Sorbonne, la première femme. Et elle a pensé qu'elle n'avait rien à faire de sa journée de gagner un deuxième prix Nobel pour la physique, cette fois-ci. Donc, elle a gagné un prix Nobel pour la physique, et pour la deuxième, c'était pour la chimie. Donc, première femme avec deux prix Nobel, la seule a gagné le prix Nobel dans deux sujets différents. Et elle, elle avait déjà compris pendant qu'elle se promenait avec ces gens comme ça, quoi. Il y avait Louis, il y avait Lorenz, il y avait Schrödinger, il y avait ces gens comme ça. Et elle, en 1927, elle faisait des congrès de physique avec ces gens-là. Elle avait déjà compris qu'in the end of criminals, dans les mains des criminels, le radium est dangereux. Mais est-ce qu'il faut s'en priver ? Parce que, mais dans les mains des physiciens, pardon, oui, des fois oui, aussi. Dans les mains des criminels, ça risque d'être dangereux. Est-ce qu'il faut s'en priver ou bien est-ce que c'est un gain pour l'humanité ? Elle, elle était optimiste et elle a dit que c'est « I believe the former ». Je pense qu'il faut plutôt tirer avantage de tout ça. Ce n'est pas juste l'élément des criminels qui est dangereux, mais c'est aussi l'élément des, on va dire, des peu intelligents. Parce que de dire « con » pendant une conférence, ça ne se dit pas, je ne veux plus comprendre. Pour que raison ? Parce qu'avec le radium, ils ont commencé à produire des crèmes de nuit pour être plus belles ou plus beaux. Ils ont commencé à faire du savon. Il y avait de l'eau radioactif. Et pourquoi ils faisaient ça ? Ce n'est pas qu'ils étaient barrés. C'est qu'ils prenaient des bancs avec les eaux radioactifs. Et ça faisait du bien parce que ça faisait mal aux ours. Et donc là, ça permettait d'améliorer les symptômes de l'arthrose et de l'arthrite. Ceci dit, ne sortez pas d'ici pour acheter du radium radioactif pour prendre un banc chez vous. C'est juste en train d'expliquer la raison. OK. Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone. Mais surtout, il n'y avait pas de montre avec la lumière dedans. Donc la nuit, on fait comment ? Eh bien, on met du radium. On met du radium et ça brille la nuit. Donc vous voyez que ça allait un peu loin. Et la radioactivité prévient la démence, réveille les nobles émotions. Les hommes savent bien ce que ça veut dire. Rétardent le vieillissement et créent une vie joyeuse et pleine de splendides jeunesses. Ça, c'était publié sur un journal assez important de l'époque. Première à utiliser les rayons aux Etats-Unis, ça fut Emile Grubbe à Chicago. Emile Grubbe, c'était un gars qui voulait faire de la médecine. À l'époque, il n'y avait pas de nombreuses coulisses, il n'y avait rien de tout ça. On présentait un dossier et puis, eh bien, il a décidé si tu pouvais y rentrer ou pas. Eh bien, il avait dit non. Tu ne peux pas. Tu n'es pas assez intelligent. Et donc, non, non, mais moi, je veux faire de la médecine. Je veux faire de la médecine. Et donc, en pensant que c'est la même chose, il s'inscrit à l'université. Et comme il avait su des études de Röngen sur les rayonics et les tubes à rayonics, et comme il était passionné par la technologie, il se construit un tube à rayonics à la maison. Et il commence à irradier des gens avec ça. 24 000 personnes, il a traité. Il s'est tapé 22 interventions pour 8 cancers radian-duits différents. Il est mort d'un cancer radian-duit aussi bien que Marie Curie. Mais le vrai premier au monde a été Victor Depegne. Victor Depegne, il n'était pas un radiologue loin de là. Il n'était pas un radio-oncologue loin de là. Il était un hygiéniste, donc un épidémiologiste. À l'époque, quand les rayonics ont été découverts, ils avaient commencé à utiliser les rayonics pour stériliser les bactéries et les parasites en particulier. Et à l'époque, on pensait que les cancers étaient liés aux parasites. Et comme les cancers étaient liés aux parasites, Depegne se dit, si je soigne la cause des cancers, donc si je peux stériliser les parasites, peut-être que je peux stériliser la conséquence des parasites, donc les cancers. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il reçoit un monsieur de 52 ans qui avait un cancer de l'estomac avec tous les symptômes du cancer de l'estomac. Donc, ça faisait mal. Donc, il avait maigri, nausée, perdu du poids. Il prenait de l'opium, donc ce qu'aujourd'hui on appellerait la morphine. Et donc, il disait dans son truc, l'état général très mauvais faisait craindre une terminaison fatale à brève échéance. Donc, le gars, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un tube rayonics lui aussi et il commence à lui délivrer deux séances par jour d'une demi-heure chacune sur le ventre du patient. Bien entendu, il a fait un truc que nous on ne fait plus, c'est-à-dire il a examiné les malades. Et en examinant les malades, il avait mis des traits au crayon sur le ventre du malade. Quelques jours après, il réexamine les malades et il remet les traits au crayon et il voit qu'ils se sont rapprochés. Donc, ça veut dire que la masse, ça s'est réduite. Et donc, ça c'était le premier témoignage que les rayons marchent sur le cancer. Après, comme il y a des Italiens partout, il doit avoir des origines italiennes, il y a forcément une arnaque. Parce qu'il ne dit pas que 12 jours après, le patient est mort pour les effets secondaires des rayons. Mais il était le premier. Il faut accepter aussi le fait qu'on fait expérience. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur qui prenait de la morphine, il était jeune, il perdait deux points. Et bien, la masse se réduit, il arrête de prendre la morphine, il reprend une peau tout à fait normale et donc, il va mieux. Et donc, dans cet esprit, on commence à comprendre que les rayons marchent, ils marchent et peuvent avoir une efficacité du point de vue au moins antalgique. Freund, à Vienne, traite le premier patient pédiatrique et il est considéré un peu le père de la radiothérapie et de la radiologie parce que c'est le premier qui publie aussi un livre sur la radiothérapie en 1903. Comment ça marche, les rayons ? Les rayons, je pense que si vous avez eu la possibilité d'avoir quelqu'un de vos proches qui ont reçu de la radiothérapie, vous savez qu'il faut y aller à plusieurs reprises, il y a plusieurs séances de rayons. Donc, ce qu'on fait, il y a des cellules qui sont vivantes, il y a un premier coup de rayon. Certaines cellules qui sont vivantes, V, certains vont mourir, M. Les autres, je ne savais pas comment on pourrait les appeler, donc j'ai dit demi-vivants, donc c'est DV. Deuxième coup de rayon, eh bien, celles qui étaient demi-vivantes, il y en a certains qui vont mourir, d'autres qui étaient vivants, ils vont rester vivants, d'autres qui vont mourir tout de suite. Et ainsi, plusieurs séances. Et ça, on le sait depuis combien de temps ? Et ça, on le sait juste depuis 1934. En 1934, Henri Coutard, un autre français, est-ce que vous voulez, il faut avouer que l'histoire d'arothérapie, elle est française. En 1934, il publie une publication sur l'ancêtre, qui n'est pas exactement la Gazette du Village. Et dans cette publication sur 504 malades, avec un cancer de la tête et du cou, globalement, il arrive à trois conclusions. La première, c'est que, sept ans après, parce que les patients étaient traités entre 1920 et 1926, OK ? Différents sites, tu m'auros. Sept ans après, sans toutes les statistiques qu'on fait aujourd'hui, parce que c'est bien de devenir prof quand tu as une statistique, quand tu tournes les données, là non, c'était soit il est vivant, soit il est mort. Et soit il est vivant, soit il est mort, sept ans après, il y en avait 17% qui étaient vivants, jusqu'à 27% pour les cancers du larynx. Donc ça, c'est la première preuve que les cancers peuvent répondre aux rayons, que les patients peuvent survivre après les rayons, jusqu'à sept ans après les rayons. Première chose. Deuxième, selon le cancer dont on parle, là c'est la langue, et le cavum, ça fait 17%. Le larynx, on a dit, ça fait 27%. Il a juste démontré que différents types de cancers répondent différemment aux rayons. Et la dernière chose, pas démoindre, bien entendu, c'est qu'il avait compris que ce n'était pas juste une question d'énergie, donc de doses qui étaient délivrées, mais il y avait un facteur temps. C'est-à-dire que des peignes qui avaient délivré une demi-heure, pardon, oui, une demi-heure de rayon deux fois par jour sur le gars qui allait mieux au début. Il n'avait pas été compte du fait qu'il y a une différence de sensibilité entre les tissus néoplasiques et les tissus sains. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'irradie un tissu sain et j'irradie un tissu malade, donc un cancer, bien, les cancers et les tissus sains, ils vont répondre aux rayons de façon différente. Et donc, qu'est-ce qu'il avait compris, Koutar, 1934 ? Que si je laisse le temps aux tissus sains de récupérer, eh bien, il y a moyen qu'on arrive à profiter de l'efficacité des rayons sur les tissus malades tout en épargnant, ou en tout cas en réduisant, les effets secondaires sur les tissus sains. C'est pour cette raison qu'on fait plusieurs séances de rayons et qu'on ne fait pas une dose unique qui tue tout le monde. Parce qu'on sait depuis Hiroshima que si on fait une dose unique très élevée de rayons, il n'y a personne qui résiste. Sauf que ce n'est pas le but de la manœuvre. Si par contre, on a des organes critiques qui sont autour, eh bien, il faut mettre sur la balance les effets secondaires et les effets sur le cancer. Et donc, c'est en faisant plusieurs séances de 1.8 degré par séance, 5 séances par semaine, qu'on arrive à délivrer la dose qui nous intéresse à délivrer, tout en étant assez acceptable, si vous me passez l'expression, en termes d'effets secondaires. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'effets secondaires. Ça veut dire qu'en fractionnant, on réduit les effets secondaires. On le sait depuis 1934. Et encore aujourd'hui, mis à part certaines techniques spéciales, comme la radiothérapie stéréotaxique, le schéma des deux ou trois grés par séance, ça reste le schéma qui est utilisé le plus aujourd'hui en radiothérapie. Ça, c'est un truc compliqué, donc j'imagine que c'est pour notre physician. Donc, je vous remercie, on se revoit à la fin de la présentation. Merci. Généralement, quand je dis que je suis physicien dans un hôpital, on me regarde un peu avec des grands yeux. Et puis, maintenant que vous avez vu toute une liste de physiciens archi connus au concret de Solvay, peut-être que ça vous paraît un peu plus naturel. Mais je vais quand même essayer d'expliquer un peu où se cache la physique dans la radiothérapie. Et puis, vous verrez qu'il y en a pas mal. Alors, on a parlé jusqu'à maintenant de rayons. Alors, des rayons, c'est assez vague, assez général. On devrait plutôt parler de radiations ionisantes ou non ionisantes. Alors, dans les radiations qui sont dites non ionisantes, on retrouve les ondes qui sont sur le schéma en bas à droite, qui sont sur la partie gauche de ce schéma. Donc, les ondes du téléphone, du micro-ondes, toutes ces choses-là. La définition de rayonnement ionisant, c'est un rayonnement qui est capable d'arracher un électron à un atome. Ça, c'est la définition. Donc, ce qu'on retrouve là-dedans, c'est des rayonnements qui peuvent être naturels, comme le radon, par exemple, qu'on a pas mal ici dans la région. Des rayonnements cosmiques qui nous bombardent en permanence. Et puis, on a aussi les rayons ou les radiations qu'on utilise dans un hôpital pour l'imagerie. Par exemple, le scanner, l'imagerie PET ou la radiothérapie. C'est ce qu'on va voir plus en temps maintenant. Alors, en imagerie, on utilise des radiations ionisantes pour faire une belle image. Donc, on ne veut surtout pas blesser le patient. Ce n'est pas le but. On veut juste avoir une image. En radiothérapie, ce n'est pas tout à fait ça. Nous, on veut tuer des cellules. C'est le but. Alors, pour ça, on utilise différentes particules que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, ces faisceaux de rayonnement, de photons, d'électrons ou d'autres choses, cassent l'ADN des cellules. Elles peuvent le casser directement, en cassant l'ADN, sur le schéma que vous avez en bas à droite. Ou alors, elles cassent des molécules d'eau. Et puis, ces molécules d'eau deviennent des radicaux libres qui, ensuite, cassent l'ADN. Une autre différence avec l'imagerie, c'est que les doses et les énergies ne sont pas du tout les mêmes. En imagerie, les énergies qu'on utilise, c'est de l'ordre de quelques centaines de kilos électron-volts. On ne parle pas en joules ici, mais en électron-volts. Donc, ça fait en kilos électron-volts. En radiothérapie, on est en méga électron-volts. Donc, on a une énergie qui est beaucoup plus grande. Et puis, l'autre différence, c'est la dose. La dose d'un scanner, par exemple, c'est de l'ordre de 10 milli-grès. L'unité de dose, c'est le grès. C'est un joule par kilo. Donc, c'est de l'ordre de 10 milli-grès. Et puis, nous, en radiothérapie, on va jusqu'à 60 à 80 grès. Donc, c'est 6 000 à 8 000 fois plus. Encore une fois, le but n'est pas du tout le même. Alors, avec quelles particules ? Principalement, dans peut-être 99 % des cliniques et des hôpitaux, on utilise des photons ou des électrons. Alors, des photons, c'est des petits grains de lumière qui ont une masse nulle. Les électrons, c'est aussi des toutes petites particules. Et puis, qui ont une énergie de grosso modo de 4 à 20 méga électrons-volts. Pour accélérer ces particules, on a des accélérateurs. Mais comme l'énergie n'est finalement pas si grande, ces accélérateurs restent assez compacts, assez petits. C'est pour ça qu'on peut les installer assez facilement dans des hôpitaux. On a quelques centres spécialisés qui utilisent des hadrons, des particules beaucoup plus lourdes, comme par exemple des protons, des ions en carbone. Mais ça a un certain nombre d'avantages, notamment ce qu'on appelle le pic de Bragg, qui est représenté sur ce type de schéma avec des couleurs, où la dose se dépose vraiment à une profondeur qui est déterminée. Et puis, on peut choisir cette profondeur en fonction de la profondeur de la tumeur. Ça, c'est un gros avantage. Mais pour accélérer des protons ou des ions lourds, il faut un accélérateur qui est beaucoup plus gros. Vous voyez sur l'image qui est tout en bas à droite. Vous voyez le patient en tout petit. La souris est visible ici. Vous voyez le patient, il est là. Et puis la machine autour. Donc, si vous voulez installer une machine comme ça, vous ne l'installez pas dans un hôpital, vous construisez l'hôpital autour de l'accélérateur. En Suisse, il y en a seulement un. C'est au PSI à Villigen. C'est un centre de protonthérapie. Quelques détails sur les machines qu'on utilise. Principalement, comme on l'a dit, des accélérateurs de particules. Vous en avez deux exemples ici. Vous avez la machine à gauche, qui est celle à peu de choses près, celle qu'on a à RHNE. On en a deux comme ça. qui est un versage dans cet exemple-là. Les photons ou les électrons sortent par là. Et puis, on a une imagerie avec des rayons X qui vient de ce boîtier-là. Et puis, les patients sont sur la table. Et puis, la machine tourne autour du patient. Vous verrez un petit film après qui vous explique un peu comment ça marche. Vous avez un autre type d'accélérateur qui est à droite ici, qui est le MR-LINAC. où là, c'est le même principe. On a aussi un accélérateur qui accélère des électrons. Puis, au final, on a un faisceau de photons ou d'électrons. Mais l'imagerie qui est embarquée, là, ce n'est pas des rayons X. C'est une imagerie IRM. Ça présente un certain nombre d'avantages avec des images de meilleure qualité, on va dire. Après, on a des accélérateurs un peu plus exotiques. À gauche, là, vous avez le CyberKnife qui est aussi un accélérateur linéaire, la même chose, mais il est monté sur un bras robotisé, un peu comme ce robot qui peint les voitures ou qui construit les voitures dans les usines. Et puis, ce robot se déplace tout autour du patient pour donner un petit peu de dose par-ci, par-là. Et puis, finalement, à droite, vous avez le gantry, en tout cas, le bout d'un accélérateur de protons. Donc, vous voyez ici un technicien qui est à côté du lit du patient. Vous voyez un peu la taille du truc. Alors, il n'y a pas de désaccélérateur, comme mon collègue vous l'expliquait tout à l'heure. On utilise aussi des sources radioactives. Et puis, on a aussi à l'hôpital ce projecteur de sources, là, qui utilise une source d'iridium-192. On peut utiliser tout un tas d'isotopes, mais il faut choisir un. Et puis, nous, on a de l'iridium, qui est un peu le plus courant. qui produit des photons d'assez basse énergie. Alors, avant de traiter un patient, ma collègue Olaïa vous racontera ça tout à l'heure, mais il y a tout un processus de calcul de la dose. Je vais essayer de vous détailler ça un tout petit peu, sans que ce soit trop compliqué. Donc, ça commence par un scanner. Et puis, ce scanner, il est là, en bas, à gauche. Alors, évidemment, le film ne démarre plus. Ah, voilà. Et puis, c'est un scanner qui est d'I4D, parce que vous voyez qu'il y a des phases de respiration. Donc, vous voyez le patient respirer pendant l'acquisition. Et puis, ensuite, la tumeur, elle est contourée sur chaque coupe de ce scanner à la main par le médecin. Et puis, les organes à risque sont contourés aussi sur chaque coupe par des dosimétrices. Et puis, ensuite, on utilise des outils qui sont ce qu'on appelle de fusion déformable, où on peut, si vous voulez, superposer d'autres modalités d'imagerie qui vont nous rendre service, ou en tout cas permettre de mieux visualiser la tumeur, comme par exemple un IRM ou un PET-CT. Et puis, on superpose ces deux images. Et puis, on fait un morphing d'une modalité sur l'autre. Comme ça, on arrive à voir sur notre scanner, qui est la base de notre calcul, comment se déforme la tumeur. Et puis, ensuite, on part pour le calcul, toujours pour ce calcul, on part d'un noyau de dose, qui est cette espèce de petite chose-là, qu'on appelle un kernel de dose. Et puis, on essaye de propager ce kernel de dose dans le patient. Et puis, le patient, on le divise en un certain nombre de petits cubes, qu'on appelle des voxelles. Et puis, généralement, ces voxelles, ils font 2 mm ou 3 mm de côté. Donc, il y en a entre 10 et 20 millions de voxelles dans tout le patient. Et puis, il faut qu'on propage la dose dans tous ces voxelles. Donc, ça demande un calcul qui est très long, qui est d'une grosse puissance de calcul. Et puis, on ne peut pas le faire avec un ordinateur portable comme ça, ou personnel, disons. Il faut un gros serveur avec une grosse puissance. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on part avec la dose qu'on veut donner à la tumeur. Et puis, un certain nombre de contraintes pour que les organes ne reçoivent pas plus qu'une certaine dose. Et puis, ensuite, par itération successive, le TPS, comme on appelle ça, essaye de trouver un minimum qui correspond au meilleur plan possible qu'on peut atteindre. Et puis, c'est un peu ça le but de tout ce processus qui peut durer plusieurs jours. Parce qu'un calcul, quand on lance un calcul, ça dure quelques heures où l'ordinateur mouline. jusqu'à trouver la meilleure solution. Et puis, le but, c'est de trouver le meilleur plan possible. Voilà. Et puis, à la fin, on aboutit à ce qu'on appelle une dosimétrie, qui est ça. Donc, sur toutes ces coupes du scanner avec les organes qui sont contourés, on voit à la fin la tumeur qui a une couleur, là, qui correspond à la dose qu'elle reçoit. Et puis, les organes qui reçoivent aussi tout un tas de doses, mais on l'espère, des doses aussi petites que possible. Et puis, pour évaluer le plan, on utilise ce qu'on appelle un DVH, qui est représenté ici, qui permet de dire si le plan est bon ou pas bon, moyen, etc. Puis, ce plan, avant d'être transféré sur les machines, il est validé d'abord par un médecin et par un physicien. Puis, une fois que tout est en ordre, tout le calcul est transféré sur les LINAC et puis le traitement peut commencer. Alors, voilà, un autre rôle des physiciens, c'est de garantir la sécurité de ces traitements. Et puis, ça, ça passe par un tas de mesures qui sont faites sur les accélérateurs, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Enfin, il y a plusieurs milliers d'heures de mesure par année. Et puis, on utilise tout un tas d'appareillages, de chambres d'ionisation, d'appareils de mesure qui sont étalonnés à métasse. Donc, il y a un rattachement métrologique, comme on appelle ça, de la dose qu'on a dans notre laboratoire, à l'étalon de dose qui se trouve à métasse à Berne. Voilà, l'accélérateur, ça ressemble à ça. Donc, il faut imaginer que toute cette machine tourne autour du patient, comme vous verrez tout à l'heure. Donc, on a ici, en bas, la source des électrons. Donc, on génère des électrons, comme dans une ampoule, un peu, on chauffe un filament, puis ça génère des électrons. Puis ensuite, on a un tube, là, qui fait environ 3 mètres, 3,5 mètres, qui accélère ces électrons jusqu'à une énergie assez grande. Et puis ensuite, on dévie ce faisceau d'électrons et puis on le met en forme. Et puis, soit on décide de garder les électrons, soit on envoie ces électrons sur une cible qui transforme ce faisceau d'électrons en un faisceau de photons. Et puis, on irradie les patients avec le faisceau de photons. Alors, dans la tête de l'accélérateur, vous avez tout un tas de choses qui permettent de mettre en forme le faisceau. Vous verrez tout à l'heure, il y a toutes ces lames, là, nous, on en a 160, dans les nôtres, qui bougent individuellement et puis en permanence. Et puis, dans les traitements qu'on fait, nous, qui s'appellent V-MAT, qui sont des traitements modulés, on a cette ganterie, donc la tête de l'accélérateur qui tourne autour du patient à des vitesses qui sont plus ou moins grandes. Tout à coup, ça accélère, ça freine, des choses qu'on ne contrôle pas, mais qui viennent du calcul qu'on a fait précédemment. Il y a la fluence ou le flux du faisceau qui est aussi modulé. Et puis, ce collimateur multilame, donc toutes ces petites lames qui bougent en permanence. Vous le verrez tout à l'heure dans le petit film aussi. Alors, chez nous, à RHNE, on a deux de ces accélérateurs qui sont en miroir, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes. Donc, on peut traiter les patients indifféremment sur l'une ou sur l'autre machine. C'est égal. Quand on a une qui tombe en panne, on utilise l'autre. Donc, ça, c'est un gros avantage. Et puis, ça ressemble à ça. Vous avez la machine. Ensuite, la table sur laquelle le patient est couché pendant le traitement. Et puis, vous avez dans la tête de l'accélérateur, donc ce collimateur multilame, le faisceau qui sort par là. Et puis, vous avez le tube à rayons X qui permet de faire l'imagerie avant le traitement pour recaler le patient à la bonne place. Et puis, le recalage se fait avec cette table-là qui a 6 degrés de liberté, donc il peut tourner, avancer, enfin tourner dans tous les sens. Je vous montre juste sur ce film qui dure 3 minutes un peu comment ça marche. On espère que ça va bien démarrer. Voilà. Bon, ça fait un peu de la pub pour ELECTA. Il y a deux constructeurs qui existent principalement. C'est ELECTA et Variant. Les nôtres, c'est des ELECTA. Donc, vous avez cette table qui peut avancer et qui peut bouger dans toutes les directions. La nôtre, en plus, elle peut s'incliner dans différents axes en plus. Et puis, voilà le gantry qui tourne autour de la table plus ou moins vite. Il y a aussi un collimateur qui tourne. Ça, je n'en ai pas parlé, mais ça rajoute encore un paramètre supplémentaire. Puis à l'intérieur, vous voyez, vous avez toutes ces lames et puis des mâchoires qui mettent en forme le faisceau, qui laissent passer le faisceau à certains endroits puis qui le bloquent à d'autres. Puis ça, ça bouge en permanence. Voilà. Quand le patient est sur la table, la première chose qu'on fait, c'est une image du jour qu'on va comparer à l'image du scanner pour pouvoir ensuite le recaler puis le mettre à la bonne place. Alors, pour ça, on utilise un faisceau de rayon X de beaucoup plus petite énergie. Et puis, on fait cette image. Donc, on fait un tour du patient pour faire cette image. Là, c'est à vitesse réelle, à peu près. Et puis, vous avez cette image 3D qui, à la fin, apparaît. Et puis, vous comparez au scanner qui est fait avant le début du traitement. Puis, vous voyez qu'il y a un décalage. Ce qui est assez naturel. Vous avez la tumeur, les organes à risque. Et puis, voilà, ici, vous avez l'image du scan. Et puis, vous voyez qu'il y a ce décalage. Et puis, il y a un logiciel qui va recaler les deux choses. Donc, les faire se superposer. Et puis ensuite, la table, elle bouge pour se mettre à bonne place, simplement. Comme ça, vous êtes sûr que votre patient, vous l'irradiez, vous l'irradiez le bon volume et puis, vous ne tapez pas à côté. Et puis ensuite, le traitement commun, c'est puis, il délivre de la dose en faisant un arc complet ou deux arcs. Ça arrive aussi. Autour du passif. Là, le faisceau, il est jaune, mais en vrai, on ne le voit pas. Et puis, on ne le sent pas non plus, d'ailleurs. Enfin, moi, je n'ai pas essayé, mais les patients nous disent qu'ils ne le sentent pas. Voilà, là, vous avez en temps réel le traitement d'une fraction d'un jour pour un patient. Je vais avancer, parce qu'on a peu de la pub. Voilà, je passe la parole maintenant à ma collègue Olaya. On va vous raconter un peu comment ça se passe plus en détail. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Maintenant, après un peu d'histoire et des physiques, c'est la partie plus relaxe. Je vais vous expliquer de façon très résumée quel est le parcours de passer en radiothérapie et un peu comment on pose l'indication de cette radiothérapie. Pour commencer, juste quelques questions fréquentes aux patients qui arrivent en radiothérapie. Les questions que les patients se posent souvent, c'est le docteur, quel est le type de cancer que j'ai ? Est-ce que c'est un cancer agressif ou pas ? Comment ça va se passer les traitements de radiothérapie ? Quelle va être la durée ? Est-ce que je vais avoir une semaine, neuf semaines de traitement ? Est-ce que ça va être long au cours ? Quelles sont les étapes ? Souvent, les patients nous demandent pourquoi. Je viens vous voir pourquoi si vous me dites que je dois faire en radiothérapie, je ne fais pas maintenant les traitements. On va un peu expliquer comment vous avez déjà vu avec les explications de Patrick, mais plus en détail, les étapes pour arriver à débuter un traitement. Quel est le rôle des examens ? Les patients se posent souvent la question pourquoi on me fait tellement d'examens complémentaires, un PET, un IRM, un scanner. Donc ça aussi pour nous, certaines fois, c'est très important pour bien cibler la tumeur, pour nous aider à cibler cette tumeur. Et quels sont les effets secondaires ? Pourquoi moi, j'ai des diarrhées et les patients qui s'assoient à côté de moi, la salle d'attente, il a des mal de tête ou notre patient a juste une fatigue. Et la justification un peu de cette période entre la première consultation et le début et la fin du traitement. Donc je vais essayer avec cette présentation, j'espère clarifier au moins certains de ces questions. Juste pour commencer, dire que la maladie oncologique a besoin d'une prise en charge efficace et doit avoir un parcours bien précis et qu'elle a prise en charge de patients doit être adéquat à chaque patient et à chaque type de tumeur et que nous, toutes seules, on ne peut pas décider quel est le meilleur traitement pour un patient. Aujourd'hui, c'est accepté que c'est nécessaire de discuter et le passer en multidisciplinarité, qu'il faut pas seulement un oncologue médical ou un radiocologue ou un chirurgien, qu'il faut beaucoup de spécialistes, comme les pathologues, les chirurgiens spécialistes, les nucléaristes, les radiologues, etc., donc beaucoup d'intervenants qui vont se réunir généralement à fois par semaine et que chacun va apporter ses connaissances pour vraiment pouvoir offrir à chaque patient les traitements plus adéquats pour lui-même. Donc, de cette discussion, il y a autour de 60% des patients qui vont quand même recevoir un traitement de radiothérapie au long de sa maladie oncologique et dire que la majorité de ces patients, autour de 70%, vont recevoir une radiothérapie avec un but curatif de sa maladie. Donc, cette visée curative, ces patients qui vont faire un traitement à visée curative pour recevoir une radiothérapie toute seule, exclusive, pour certains cancers qui vont être limités et en fonction de la radiosensibilité de la tumeur. Donc, il y aura, comme on avait déjà dit à quelques moments, Patrick avait dit, il y a des tumeurs qui vont être plus ou moins sensibles, qui auront besoin plus ou moins des doses pour obtenir les mêmes effets de guérison. On voit que la prostate, l'URL, la peau, même la tumeur de l'anus. Et on va aussi proposer la radiothérapie exclusive sur certains tumeurs qui vont être inopérables parce qu'ils ont d'emblée une extension plus importante et parce qu'en fonction de l'âge, l'état général du patient ou l'existence des métastases, on ne va pas proposer un traitement chirurgical. Nous, on va adapter la dose en fonction du contexte de chaque patient, donc en fonction des chances de contrôle de la maladie, comme on a dit, en fonction des besoins d'augmenter la dose parce qu'il s'agit d'un tumeur plus résistant au moins à la radiation et aussi en fonction de la toxicité, donc en fonction des organes collindants, des organes qui se trouvent autour de la tumeur, on sera obligé que certains fois à diminuer, on pourra se permettre d'augmenter la dose sur cette maladie. Donc ici, juste un mot d'exemple, vous montrez comment la radiothérapie dans certaines maladies comme la prostate ou maintenant avec les traitements de stéréotaxis dans les cancers pulmonaires. Dans la phase initiale de cette tumeur, on peut être autant efficace que la cirurgie. On les voit souvent dans les patients qui sont diagnostiqués d'un cancer pulmonaire, qui sont des patients qui peuvent avoir des maladies pulmonaires sévères ou des problématiques cardiaques qui comportent des risques élevés d'anesthésier en patient ou de suivre en cirurgie. On peut bien proposer un traitement de radiothérapie qui peut obtenir des guérisons similaires équivalents à la cirurgie. Ici, on arrive au parcours des patients en radiothérapie. Je veux dire que, comme on a déjà dit au début, mais je pense que c'est une partie très importante, les patients ont discuté en réunion pluridisciplinaire, c'est nommé Tumor Board. On voit ici comme exemple les centres de sang. Je vous montre tout l'organigramme de l'équipe pluridisciplinaire. Il y a une direction médicale, administrative, et il y a après tous les intervenants, oncologues, médicaux, radioncologues, les nucléaristes, les radiologues, les pathologues, les chirurgiens plastiques. Il y a énormément d'intervenants et chacun va être présent à cette réunion pluridisciplinaire pour proposer les meilleurs traitements pour les patients. Donc, un fois, il y aura eu une indication de faire une radiothérapie dans cette réunion pour un patient. L'accueil dans notre service va être fait par notre secrétaire qui vont, ce sont les personnes qui vont contacter initialement par téléphone les patients, mais qui vont faire aussi un travail important administratif, donc retrouver toutes les données nécessaires pour l'évaluation d'un médecin. Certaines fois, on peut avoir des patients qui ont été violentés au juda ou qui ont mis une expiration complémentaire au chou ou qui ont mis une biopsie à berne. C'est pas mal de travail à ramasser toute cette information et c'est ça qu'elles vont faire en premier lieu et à suivre. Elles vont organiser une première consultation d'un patient avec les médecins et à suivre une première consultation avec les thérèmes, les techniciens en radiothérapie. Cette première consultation avec les médecins, les médecins vont expliquer aux patients ce qui a été discuté à la réunion pluridisciplinaire. Ils vont montrer à quelle région se trouve la tumeur ou les cibles de l'irradiation, quels sont les organes et qui sont à risque de recevoir une faible radiation, quels sont les effets secundaires qui peuvent arriver. Et aussi, qu'elle va être la durée, donc généralement entre 5 et 9 semaines de traitement, mais qu'il peut s'agir des 1 à 5 séances quand, pour exemple, on essaie de contrôler un symptôme comme la douleur ou même dans ces traitements curatifs et c'est le tactique qu'on fait à chaque fois plus et on va délivrer aussi peu de doses à très haute dose. Donc, en fait, après discuter avec les médecins, les patients, 2-3 jours plus tard, il aura une première consultation avec les techniciens de terrain. On peut voir ici qu'ils vont discuter avec les patients, lui montrer un peu plus d'informations concernant la partie technique de traitement, les machines de traitement, comment se passe la simulation, toutes les phases intermédiaires jusqu'à début du traitement et aussi ils vont organiser les horaires avec les patients en fonction des disponibilités pour qu'au moins pendant cette période de traitement, les patients puissent continuer à faire la vie le plus normale possible. Donc, à suivre les patients, il y aura une simulation donc la simulation en fait c'est passer un jour à l'escanner et l'objectif de la simulation c'est immobiliser la région qu'on doit traiter. Donc, vous voyez ici à droite tout à nous cette patient qui va recevoir un traitement d'irradiation pelvienne et à qui on va faire un marquage sur la peau et l'objectif c'est qu'au moment de traitement chaque jour les lasers de la salle montrent que les tatouages sont bien placés. ça va être un premier contrôle pour le positionnement après en fonction de la localisation qu'on va irradier si on doit irradier la tête on va fabriquer un masque adapté au patient si on doit irradier la région pelvienne on va immobiliser les genoux les pieds et quand on ne peut pas immobiliser un organe comme c'est le cas du poumon la respiration on va faire comme on fait ici à RHNE il y a différentes techniques on va mettre un détecteur sur la peau et on aura une caméra qui va suivre les mouvements respiratoires et comme on fait pour les cancers pulmonaires on aura toutes les faces respiratoires comme Patrick a montré et on pourra traiter la tumeur tout au long des cycles respiratoires on peut l'utiliser aussi dans les cas d'un cancer du sang quand on doit irradier la glande mammaire on pourrait on pourrait traiter juste dans un des faces respiratoires la tumeur ou la glande mammaire donc il y a différentes techniques mais la simulation sert juste à être sûr qu'on irradie les bons endroits à suivre il y a la planification de la radiothérapie donc les deux qui vont s'en occuper donc c'est les calculs des doses ici je vous montre un cas complexe pour une irradiation d'un cancer de sang complet on peut voir quand même en fonction des couleurs les décrets des doses donc l'objectif c'est bien conformer au niveau des dolites tumorales les hautes doses et en dose un peu plus faible au niveau de toute la glande tumorale et diminuer au maximum les doses qui arrivent au niveau du corps poumon et même les seins contralatérales et juste on ne va pas rentrer en détail mais comme vous pouvez voir dans cette graphique la dosimétrie à droite les corps qui montrent une bonne couverture de volume cible qu'on va irradier comme les seins et les airs ganglionaires et à gauche les très faibles doses sur les organes à risque qui sont autour ici l'image des lames comment elles se cachent et elles sont ouvertes sur les régions qui nous intéressent donc après une planification elle est approuvée il va y avoir un contrôle qualité pour être sûr que ce qu'on a prévu c'est ce qu'on va délivrer sur les patients donc ici ce sont les physiciens qui vont faire ces mesures donc on a un exemple d'un cancer de la prostate où on va calculer sur cet appareil qu'on appelle le fantôme qui a des caractéristiques physiques similaires à un patient et on va voir que ce qu'on a prévu comme calcul c'est vraiment ce que la machine va délivrer chaque jour sur les patients donc après ce contrôle qualité nous dit que tout est bon le patient va débuter son traitement donc la machine vous l'avez déjà vue dans la présentation de Patrick et le patient il va être dans ces cas un patient qui va faire un traitement pour un cancer de sang elle va être allongée sur la table avec la mobilisation précise qui a été faite pendant le scanner de simulation les repères externes donc ces marquages ces tatouages qu'on avait dit servent comme vous voyez ici comme comprobation que les lasers sont dans l'avant-place s'il faut bouger un peu la table on va être très précis enfin le patient est bien placé avec le tatouage externe il y aura des panneaux de la machine qui vont faire ces images qu'on disait équivalent à un scanner d'effet 12 et qui vont être matchés avec la simulation initiale après tout ce contrôle d'image qui va durer quelques minutes la machine va délivrer le traitement à la patient et après elle va être libérée pour entrer à la maison donc ça c'est un peu un résumé les parcours pour que vous compreniez un peu toutes les étapes et comment ça prend pas mal de temps à s'assurer qu'à s'assurer que chaque étape est bonne et donc dire que la radio-oncologie donc l'équipe de radio-oncologie comme vous avez vu c'est une équipe grande c'est pas seulement les médecins radio-oncologues qui interviennent dans les traitements il y a les secrétariats comme on a dit qui font l'accueil de patients et tous les travaux administratifs les TRM techniciens au poste de simulation qui va s'assurer que la position de la simulation est reproductible tout au long du traitement les dosimétrices qui vont préparer les calculs des doses les physiciens qui vont faire les contrôles qualité la sécurité du traitement les TRM au poste du traitement qui doit s'assurer que le positionnement il est toujours correct et que tous les jours ils vont délivrer ce traitement et les médecins radio-oncologues qui va quand même prendre la décision il va donner la décision thérapeutique va faire les contourages comme Patrick et Élisée va délimiter quel est l'organe ou quelle est la région à irradier et va approuver ou accepter ou refuser pardon un plan en fonction de la couverture de cette cible mais aussi de la préservation des organes autour donc peut-être pour finir je passe la parole à mon collègue est-ce qu'il y a des questions ? il faut commencer à discuter là c'est un samui non ? ça coûte combien la machine pour faire de la radiothérapie comme ça juste pour commencer avec le sujet qui fâche c'est qui qui a des dominions ? est-ce que vous êtes d'accord ? plus ? plus ? allez on est en Suisse donc ça devrait aller un accélérateur comme celui-là que nous avons à la show c'est autour d'un million huit avec tous les alors là c'est l'argument pour la direction ça coûte cher les accélérateurs donc ça a été installé quand le plus ancien chez nous ? je le sais c'est juste pour faire le show 2012 et on traite combien de patients par année chez nous ? voilà 700 fois 7 ça fait 4900 donc il y a eu 5000 patients qui ont été traités sur cette machine sur les dernières 7 ans ça coûte combien aux poches de taxotaires madame la collègue oncologue médical combien ? ah 200 francs on en fait 6 environ selon le type donc ça fait combien par patient donc la question c'est quoi ? la question c'est que quand on commence à parler de renouvellement des machines parce que globalement tous les 10 ans il faut aller taper enfin tous les 5 ans il faut taper la porte de la direction pour qu'au bout de 10 ans il te change la machine parce qu'il faut s'y prendre un peu en avance ils te disent oui c'est cher oui sauf qu'après une machine on l'utilise sur beaucoup de temps Patrick il vous a parlé d'une machine qui est celle avec l'image un meraille c'est à dire que moi de l'IRM donc ça veut dire quoi ? que si je dois traiter des malades avec des cancers qui se voient très bien à l'IRM cancer du foie cancer du pancréas cancer de la prostate et qui bouge mais ça c'est une machine intéressante qui coûte 8 millions d'euros là pareil où il y avait le petit bonhomme tout petit et la machine tout autour que Patrick il a dit on construit tout d'abord le bunker et puis tout autour l'hôpital il a raison la version low cost 25 millions d'euros si on veut faire les choses comme il faut on est à 40 tout ça pour dire quoi ? pour dire que toutes ces machines que vous avez vues c'est des machines qui coûtent cher ce sont des machines qu'il faut savoir utiliser on ne tombe pas amoureux de la technique donc on n'achète pas un accélérateur juste parce que c'est beau ou parce que ça nous fait faire des trucs exotiques comme il a dit justement Patrick mais si on a des indications cliniques qui nous amènent à acheter une machine on l'achète autrement il n'y a pas de sens il faut savoir ce qu'on fait il faut avoir un projet clinique derrière dans les projets cliniques il y a des machines qu'il faut changer il y a la mise en place d'une technique qui s'appelle la thérapie stéréotaxique cérébrale la thérapie stéréotaxique cérébrale ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on fait de 1 à 5 séances très focalisées sur des petites métastases vous dites on s'en fout de tout ça ? oui et non parce que la radiothérapie des métastases cérébrales jusqu'aujourd'hui c'était une radiothérapie palliatif donc qui servait à gérer les symptômes maintenant qu'on a les moyens pour voir où elle en a dit étape et de façon précise où est la maladie on tape fort et là on commence à avoir les taux de ce qu'on appelle le contrôle local donc la lésion que j'ai traitée il y en a entre 8 ou 9 sur 10 qui ne repoussent pas et comme on ne travaille pas tout seul mais on travaille en accord et en équipe avec les chirurgiens et avec les oncologues médicaux étant donné qu'ils deviennent de plus en plus forts avec leurs médicaments pour gérer certains types de maladies malades et maladies métastatiques le fait de pouvoir intégrer dans la prise en charge des malades aussi des techniques de radiothérapie à visée curative ou potentiellement curative même pour des malades qui à l'époque on ne considérait pas comme des malades qu'on pouvait guérir c'est en gros pas en avant et donc le fait de mettre en place la thérapie sériotaxique cérébrale et peut-être celle de la prostate aussi c'est une c'est une priorité c'est une chose qu'on va mettre en place dans les prochains 18 mois pour l'instant ces patients c'est pas qu'ils sont maltraités ici soyons clairs sur un sujet c'est pas qu'on ne sait pas faire donc on fait les rayons à la con non c'est que quand on ne sait pas faire on les envoie chez ceux qui savent faire mais les malades ils les vus ici on a les compétences pour évaluer s'il y a une indication ou pas de radiothérapie sériotaxique cérébrale et au cas où on les adresse pour l'instant au CHUV à Lausanne où on a une collaboration très forte clinique et aussi de recherche sur ce sujet ok l'idée c'est d'installer ce type de technique chez nous dans les prochains mois on a des machines qui sont très bonnes on commence à se regarder autour pour comprendre quelles sont les machines les prochaines il y a personne qui travaille avec l'hecta ici non bon parce qu'on a fait la pub de l'hecta mais c'est pas qu'on va forcément acheter de l'hecta par la suite c'est juste qu'on commence à se regarder autour et on essaie de comprendre quelles sont les machines les plus intéressantes pour le projet clinique du service et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut construire un réseau territorial qui nous permet de développer ce projet parce que moi je veux bien avoir de belles machines mais si après je dois traiter des lapins des chiens des souris parce que je n'ai pas de patients je ne vais pas aller loin donc l'idée c'est de créer et de faire comprendre qu'on a des technologies importantes et on a les compétences cliniques pour pouvoir traiter les malades chez nous qui nous permettront de mettre en place une radiothérapie moderne et puis personnellement je suis un maire clinique de l'université de Lausanne Patrick il est private de l'université d'Hanchantel si je ne me trompe pas et donc on a des liens universitaires et donc l'idée c'est aussi de développer au fur et à mesure ça ce n'est pas une priorité pour l'instant mais en tout cas c'est quelque chose qui doit être mis en place et dans le futur avoir des liens et des projets qui sont aussi des projets de recherche et de formation avec la CHUG par exemple l'ex-chef de service Paola Tsutsu qui est parti et qui était la chef ici avant moi elle est partie chef de service à la CHUG donc il y a un lien préférentiel déjà avec la CHUG moi avec mes liens avec le CHUG on a des liens universitaires et donc on peut mettre en place aussi quelque chose de très moderne et très futuriste pour le futur est-ce que vous avez des questions vous n'êtes pas timide Si vous avez des questions attendez juste le micro Madame puisqu'on est à un captage vidéo pour qu'on puisse vous entendre Les traitements des cancers au niveau cérébral quel est le pourcentage par rapport au cancer en général Il y a deux types de cancers cérébraux Il y a les cancers cérébraux qu'on dit primitifs c'est-à-dire les cancers qui se développent à partir des cellules cérébrales et donc on a les mélangeomes on a les globlastomes on a les astrocytomes ce sont des maladies qui se développent dans le cerveau et qui d'habitude restent aussi dans le cerveau ça c'est le reste des maladies assez rares 1, 2, 5% de toutes les maladies oncologiques en général par contre il y a les cancers du cerveau enfin les localisations secondaires au niveau cérébral ce qui veut dire qu'il y a un cancer qui se développe au début au niveau du poumon au niveau du foie au niveau du pancréal après 2, 2, 2 ans et puis elle se promène et elle arrive dans le cerveau il s'implante là et il commence à pousser là-dedans ce qu'on appelle les métastases cérébrales et alors dans ces cas-là c'est un peu différent c'est-à-dire que les patients avec des métastases cérébrales ils sont plus ou moins les 15% des patients qu'on traite dans un service de radiothérapie à visée curative comme je vous ai expliqué tout à l'heure ou bien à visée symptomatique quand ils ont des symptômes liés à ça et là ça commence à être une incidence un peu plus importante parce qu'il y a pas mal de cancers qui donnent des métastases au niveau cérébral donc c'est aussi pour cette raison que le développement de la stéréotaxie cérébrale pour nous ça commence à devenir une priorité d'autres questions si ce n'est pas le cas je vous propose de remercier et d'applaudir nos conférenciers du soir et de passer dans l'atrium pour partager un impéritif et de passer dans l'atrium pas du tout mais c'est aujourd'hui merci beaucoup merci merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501